Le concept de la monnaie bitcoin. Qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle monnaie que vous allez pouvoir utiliser dans certains supermarchés. Qu'est-ce que c'est cette monnaie ? C'est une monnaie numérique. Exactement. C'est une monnaie qui existe. Déjà, c'est la société civile. On parle beaucoup de la société civile. C'est quand même à la mode aujourd'hui. En 2008, il y a eu une grosse crise financière. Ça a été la crise des subprimes aux Etats-Unis qui a touché évidemment toute l'Europe. Des gens se sont dit qu'on en a assez de cette spéculation, de cette inflation. On en a un petit peu ras-le-bol de la finance et des banques. On va créer une monnaie. Des gens de la société civile, c'est des gens comme vous, comme moi, qui se sont dit qu'on va créer une monnaie numérique qui ne serait pas régie par un Etat ou par un système bancaire. Une monnaie créée par un algorithme qui nous permettrait, mais vous allez voir, c'est assez simple, qui nous permettrait de faire des achats à la fois sur Internet et à la fois dans des vrais magasins. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que vous maîtrisez totalement cette monnaie. Vous n'êtes pas soumis à une banque, par exemple, ou à des intermédiaires. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui reprend entièrement le pouvoir de transaction. Alors, évidemment, ça pose quelques petits problèmes. C'est-à-dire qu'on ne vous prélève pas quelques intérêts ? Non, pas du tout, parce que vous ne passez absolument pas par une banque. C'est assez abstrait pour nous, parce que c'est une grosse machine qui fait ses calculs, qui vous donne un code et qui vous permet de faire des achats. Alors, si ça vous paraît un petit peu abscond, regardez ce reportage. Ça va être beaucoup plus clair et on y revient après. Regardez. Adli fait son shopping. Et au moment de passer en caisse, il n'utilise ni une carte bancaire, ni des billets en euros, mais une nouvelle monnaie numérique appelée Bitcoin. Le paiement se fait simplement grâce à une connexion Internet. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée, donc sans tiers, sans banque, sans État. Ça me permet tout simplement d'acheter des produits, de transférer de la valeur. Donc là, par exemple, j'ai acheté des chaussettes. J'aurais pu les acheter à New York ou dans n'importe quel endroit du monde. Le Bitcoin est universel. J'ai utilisé mon portefeuille. Ces Bitcoins-là, je les ai transférés aux commerçants. J'ai fait une signature pour pouvoir signer la transaction et payer le commerçant. C'est la première fois qu'on a des entités numériques qu'on ne peut pas recopier et donc on peut s'en servir de monnaie et de réserve de valeur. Car le Bitcoin n'est pas une monnaie classique émise par un État ou une banque centrale. C'est un support de transactions qui reste dans l'espace numérique, créé indépendamment du monde de la finance. Les transactions sont prises en charge par une communauté d'utilisateurs dont les ordinateurs fonctionnent en réseau. Au départ, il n'y avait rien. C'était juste quelques informaticiens qui discutaient les uns avec les autres sur Internet et écrivaient du code informatique. Alors, vous imaginez que vous avez fait un réseau de machines qui sont toutes connectées les unes aux autres sur Internet. On appelle ça un réseau peer-to-peer. Et ce réseau gère l'intégralité de toutes les transactions Bitcoin au quotidien. Au fur et à mesure du temps, vous avez des gens qui ont commencé à s'y intéresser et qui ont commencé à y voir véritablement de la valeur et à vouloir commencer à l'utiliser pour faire des vraies transactions. Alors, la toute première transaction qui a été faite pour pouvoir acheter un vrai produit, c'était en 2010, où quelqu'un avait acheté à l'époque deux pizzas pour un montant de 10 000 Bitcoin. Donc, vous vous rendez compte qu'à l'époque, un Bitcoin, ça ne valait rien. Ça ne valait même pas un centime d'euro. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à avoir des usages qui se sont développés de plus en plus. Et c'est à partir de là que le cours a vraiment commencé à monter. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 1766 euros. Vous pouvez acheter des Bitcoins dans un comptoir de change, comme celui-ci, ou sur Internet. D'ici une minute, vous allez être crédité d'une somme de 40 euros sur votre compte Bitcoin. Moi, je m'en serve comme moyen d'encaissement. Sur mon compte professionnel, le Bitcoin, en fait, est reconverti en euros. Mais, par exemple, j'ai un fournisseur qui est aux Etats-Unis. Je ne passe plus, en fait, par ma banque, mais je le paye directement en Bitcoin. Voilà. Donc, ça me permet, en effet, de m'affranchir du système bancaire, bien que je sois encore rattaché au système classique. Les revenus générés par l'utilisation ou la conversion des Bitcoins sont à déclarer à l'administration fiscale. Enfin, les entrepreneurs voient cette technologie comme une façon de repenser l'économie. La monnaie Bitcoin est utilisée de plus en plus. Elle sert de support spéculatif. Elle sert également de support à des transactions de commerce. et la technologie Bitcoin est beaucoup plus large. Elle, elle permet de réaliser un écosystème de confiance dans lequel on va s'échanger des informations ou de la valeur ou d'autres choses. Et donc, les sociétés aujourd'hui, des startups, s'intéressent à cette technologie qui vise à créer des applications qui sont autonomes et décentralisées comme les Bitcoins. C'est un peu pointu, quand même. C'est un petit peu pointu. On a du mal à comprendre l'intérêt, vraiment. Alors, c'est plus une philosophie. C'est une alternative, tout à fait. Il faut le voir comme une philosophie de vie. C'est-à-dire que ce sont des gens, comme vous, comme moi, qui se sont dit un jour, donc ça existe depuis plusieurs années, mais maintenant, on en parle de plus en plus, surtout la nouveauté, c'est qu'on peut payer son dentiste en Bitcoin. Il y a un dentiste en France qui se fait payer en Bitcoin. Il y a un fleuriste, par exemple, ou encore des commerçants. C'est avantageux pour les commerçants parce qu'il n'y a aucun problème de falsification ou même pour votre compte. Comment ça fonctionne ? Vous voulez aujourd'hui payer votre dentiste en Bitcoin. Eh bien, vous allez créer un compte. Vous allez soit télécharger une application sur votre téléphone portable ou ouvrir sur Internet un portefeuille électronique. Vous allez donner des euros. Pour comprendre, c'est pourquoi on a... Parce que vous n'avez pas... Parce que, comme je vous dis, c'est une autre alternative au système financier. Il n'y a aucun avantage, si ce n'est que tu ne finances pas un système mondialisé. On ne finance pas un système. Ce n'est pas régi par un État ou régi par un système bancaire. C'est par une communauté. C'est régi par une communauté et c'est surtout régi par un algorithme. Ça va être... C'est comme une monnaie de cryptage. Et là où c'est très compliqué pour nous de le comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de cours. Le cours, il vient en fonction... Il n'y a pas de cours du bitcoin. Il n'y a pas de cours du bitcoin. Si vous voulez, plus... Comme on a un cours de l'euro, par exemple, un cours du dollar. Eh bien là, il n'y a pas forcément de cours du bitcoin. Donc, il n'y aura pas de problème d'inflation ou de spéculation. Je n'ai pas de cours du bitcoin, c'est non. Coin, ça veut dire le... C'est en mieux de pièce. Et bit, c'est le système numérique. Donc, ça fait bitcoin. Voilà, tout simplement. On arrête sur le bitcoin. Non, mais si vous voulez des informations, si vous voulez participer à cette initiative, connectez-vous sur notre site internet. C'est netto.